on démarre le premier atelier appui 8 donc l'atelier appui 8 vous partez du github de GL4Denise et là on s'est créé donc un dossier atelier appui 8 dans lequel il y a deux programmes de départ un qui est donc simplement un programme open GL et l'autre qui est donc une surcouche qui permet d'aider à faire des démos et donc utilise du son par sdl2mixer et qui permet d'intégrer des démos open GL dedans donc on verra le processus d'intégration un peu plus tard donc pour le moment donc ce que je vous propose c'est de partir de cet exemple hyper basique et commencer à refaire de la modélisation ensemble pour revoir toutes les étapes de modélisation à chaque fois on ira regarder les fonctions open GL utilisées et éventuellement aussi les fonctions GL4Denise utilisées donc la documentation de référence ça va être cette page là qui va vous donner un peu blog sur les fonctions GL4Denise donc pour ma part je suis dans le dossier synchronisé avec avec le github de GL4Denise et donc j'ai bien un dossier qui s'appelle atelier appui 8 dans lequel je retrouve les deux programmes et ce que je vais faire c'est copier basique modélisation 1.0 en basique modélisation 1.1 parce que je vais en faire une nouvelle version que je vais commit après sur le github donc je vais dans le 1.1 première chose à faire si vous voulez maintenir une gestion des versions correctes vous allez dans le make file s'il veut bien bon il veut pas voilà vous allez dans le make file et vous changez la version ici du programme je vais juste grossir un tout petit peu la taille du texte parce que je sais pas si ça passera bien sur la vidéo pas grandir on peut pas grandir donc ici dans ce dossier là on a principalement un make file un main.c et un dossier shader donc tout le reste c'est 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 pas très important dans le dossier shader on va trouver la paire vertex shader et fragment shader ils sont ils font ils font quasiment rien on repassera dessus effectivement là pour le coup pour les enrichir pour qui est pour qu'ils fassent un minimum de travail là pour le moment ils font que colorier ce qu'on leur envoie et on va débuter par par main.c donc j'ouvre main.c alors le main.c est très courant il fait 45 lignes on a donc la fonction main qui crée la fenêtre qui appelle la fonction unit qui met en place à une fonction à pour rappeler quand le programme quittera la boucle principale d'affichage et la fonction display et mise en place la callback fonction display est mise en place elle s'appelle draw et la boucle principale est lancée donc en gros on débarque là on crée la fenêtre on appelle init init met en place une couleur d'effacement qui est un rouge foncé là je fais appel à donc une fonction gl ford de mise qui chargent les deux shaders donc pour rappel des shaders c'est des fichiers externes et donc ici vous allez mettre à la suite les uns des autres les chemins vers les fichiers en mettant une petite balise avant pour spécifier si c'est un vertex shader comme ici ou si c'est un fragment shader comme là donc là ça crée un programme shader composé du vertex shader hello.vs et du fragment shader hello.fs et si tout se passe bien le pid qui est retourné là est différent de zéro et donc ce serait un programme shader qui pourrait s'occuper du rendu donc ça c'est tout ce qui est fait dans init c'est vraiment minimal dans draw qu'est ce qui se passe donc à chaque frame je tire le buffer de couleurs et le buffer de profondeur même si j'en ai pas besoin pour le moment et je reviendrai dessus à quoi ça sert plus tard donc pour le moment je clé avons deux buffers d'OpenGL celui qui stoppe les couleurs et celui qui stoppe les profondeurs je dis à OpenGL que j'utilise mon programme PID je crée une variable uniforme donc c'est une super variable globale d'OpenGL que j'appelle wait qui normalement OpenGL la trouvera dans le programme PID et pour laquelle je vais sette la valeur 1.1 du jol 1.1f pour être plus exact avec le prototype de la fonction parce que justement ici j'ai un f qui dit j'envoie un uniforme un seul uniforme flottant donc un float ça ça dit je t'envoie un float sur ton programme PID et la variable s'appellera wait et je mets dedans 1.1 et avec donc tout ça avec ce programme et cette information je draw le quadrilatère quadID et ensuite je débaigne le programme en gros je dis que j'utilise plus le programme donc à chaque frame effacer utiliser utiliser un programme mettre une valeur dans une variable et dessiner le quadrilatère sans aucune modification quand un exit a lieu la fonction sortie s'occupera de clean tous les objets GF en demi voilà donc le résultat de ça après compilation donc make j'exécute modélisation j'ai un quadrilatère qui s'affiche il est bleu et je vois que le fond derrière est rouge foncé donc le rouge foncé que vous avez derrière est lié à la clear color le bleu que vous avez devant est lié à l'affichage obtenu par le shader je rappelle que le shader s'occupe du coloriage et en pratique c'est le fragment shader qui fait qui fait ça alors donc première étape aller voir ce qu'on fait dans le vertex shader pour voir ce qu'on obtient dans le fragment shader et pour vérifier qu'on a bien quelque chose qui correspond à ce qu'on a envoyé ici donc j'ouvre shader hello.vs alors je fais une lecture rapide de donc ce shader minimaliste les trois lignes que vous avez ici globalement à part changer les noms des variables touché pas au reste donc cette année en tout cas pour vous on fera pas de on n'ira pas à regarder dans le détail sur comment créer de la géométrie dans open GL on se contentera d'utiliser les géométries par le biais de GL for Demis et donc les géométries par le biais de GL for Demis vous fabriquent trois éléments différents un vecteur 3D qui est une position spatiale un vecteur 3D qui est un vecteur normal et un vecteur 2D qui est une coordonnée 2D dans une texture donc POS c'est la position spatiale normal c'est le vecteur normal TEC CORN c'est la coordonnée de texture on voit ici apparaître notre variable de type uniforme uniforme en gros donc c'est la variable qui est valable pour l'ensemble des éléments qui arrivent dans la carte graphique qui est accessible en lecture seule et donc moi j'appelle ça une sorte de méga variable globale parce qu'elle est accessible par tous les processus qui ont lieu dans le GPU donc ces processus là ont lieu en parallèle et cette variable est la même pour tous c'est pour ça que je dis qu'elle est super variable globale parce que si vous créez une variable ici dans le main elle est propre enfin chacune d'entre elles enfin chacune d'entre elles est créée pour chaque processus donc si je crée ici float a égal quelque chose qui est lié à disons position.x pos.x ben la variable a sera contiendra la valeur du x de la position qui est en entrée du coup chaque chaque processus dans le GPU aura son propre contenu pour la variable a alors que pour wait déjà on peut pas écrire on peut que lire et wait elle est du coup accessible par tout le monde et contient la même valeur qui donc peut écrire dans une variable de type uniforme donc la réponse c'est le programme CPU donc pas le programme GPU le programme CPU qui est là c'est lui qui écrit dans cette variable uniforme par le biais de cette commande là et donc qu'est-ce qu'il écrit dedans il écrit 1.1 je reviens là dessus et donc on retrouve la wait qui est utilisée ici pour composer un vecteur 4 dimensions à partir d'un vecteur 3 dimensions en complétant avec ce wait à 1.1 voilà donc je rappelle rapidement ce point là concernant donc dans l'espace dans OpenGL dans OpenGL vous avez donc une position dans l'espace c'est un vecteur 4D vous avez X Y Z et W donc globalement W on a tendance à le mettre à 1.0 et si c'est pas le cas donc W qui veut dire wait si c'est pas le cas au moment où cette donnée qui est transmise plus loin à OpenGL ce qui va se passer c'est que ce vecteur là est transformé en X sur W Y sur W Z sur W et W sur W ce qui fait 1 c'est ça qui se passe quand vous allez transmettre la donnée du coup attention W doit être différent de 0 sinon vous avez ici un un NAN, NOT A NUMBER ou enfin au minimum vous avez donc un NAN ici et des INF ici oui ça représente l'homogénisation des coordonnées d'un point donc une manière de pouvoir les les relativiser les uns par rapport aux autres donc par exemple si je mets si je dis mon W vaut 2 ça veut dire que l'objet que je suis en train d'envoyer il est deux fois les valeurs qu'il y a dedans sont deux fois trop grosses il faut les diviser par 2 donc deux ça veut dire ça veut pas dire grossi le ça veut dire rapetisse le ouais inverse donc donc en gros ici dans ce que j'ai dans le code comme mon W vaut 1.1 dans la partie CPU ici comme il vaut 1.1 ça veut dire rapetisse le un tout petit peu et on remarque effectivement par rapport à par rapport à la fenêtre il est rapetissé légèrement alors ici il n'y a aucune transformation spatiale l'objet est créé dans l'environnement OpenGL il est créé entre moins 1 et plus 1 en X et en Y en Z il se trouve en Z égale 0 et du coup si je n'effectue aucune modification pour l'objet c'est à dire si je mets W à 1 il est censé prendre du full screen il prend toute la fenêtre le fait de mettre 1.1 signifie divise le par 1.1 et donc fait en sorte qu'il soit légèrement plus petit que que full screen enfin prendre tout le tout le tout le screen en réalité prendre tout ce qu'on appelle le viewport c'est à dire la portion de vue dans OpenGL donc par défaut la portion de vue dans OpenGL c'est la taille de la fenêtre voilà donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça alors je rappelle dans OpenGL on on est dans dans un repère x y z comme ça et on va pouvoir visualiser toute primitive qui se trouve dans le cube dans le cube qui est entre moins 1 et plus 1 en X en Y entre moins 1 et plus 1 donc ça c'est en X ça c'est en Y et entre donc ici plus 1 enfin si je prends de ce côté là plus 1 c'est devant et moins 1 c'est derrière et ça c'est en Z donc tout ce qui se trouve dans ce périmètre là ira se projeter à l'écran alors tout ce qui se trouve partiellement ou complètement c'est à dire si vous avez un sommet qui est dedans il ira à l'écran si vous avez un sommet qui est dehors il n'ira pas à l'écran si vous avez un triangle complètement dedans il ira à l'écran si vous avez un triangle complètement dehors il n'ira pas à l'écran si vous avez un triangle partiellement dedans il ira à l'écran en tout cas la partie qui est visible ira à l'écran voilà donc qui est dedans sera visible et ira à l'écran donc ça c'est du rappel donc qu'affiche OpenGL il va afficher tout ce qui se trouve dans cette situation là alors je reviens dans le shader il faut souligner le fait que cette variable sort de nulle part gl position elle est déclarée nulle part vous voyez elle n'est pas déclarée dans ce code là c'est une variable attendue par OpenGL c'est un vecteur 4 dimensions qu'il faut c'était il faut mettre en place ce vecteur là sinon il n'y a pas il n'y a rien qui nourrit le pipeline OpenGL le pipeline OpenGL pour rappel c'est toujours bien de le revoir il est là enfin la version simplifiée elle est là on est à la sortie du vertex shader on doit arriver sur le geometry shader on en a pas parce qu'il y en a un par défaut donc le geometry shader c'est celui qui assemble les les vertex les vertices pour en faire des primitives donc une primitive c'est un point une ligne un triangle ce point cette ligne ce triangle est rasterisé donc c'est le processus qui va pixeliser un objet vectoriel et cette pixelisation va fabriquer des pixels qui sont appelés des fragments parce qu'ils ont une coordonnée z et c'est ça qui détermine les choses qu'on voit ensuite à l'écran qu'on appelle ici un frame buffer donc ne passera disons cette étape là depuis la sortie du geometry shader vers le raster ne passera cette étape là que les sommets qui sont dans la situation qui est là c'est à dire pas lui pas ce cas là pas ce cas là ce cas là et ce cas là parce qu'il est partiel voilà oui j'ai la question ça c'est une variété pour l'opengel oui mais en des couleurs par contre vous la trouverez comme la variété fragcolor color alors fragcolor fragcolor il faut être dans le fragment déjà mais tu veux dire c'est que ça ça n'a pas une variété non à partir du 3.3 du d'opengel 3.3 la couleur ne fait pas partie des des choses par défaut qui sont attendues du coup il faut créer vous même si vous voulez transférer une couleur depuis le vertex shader vers le fragment shader vous créez votre propre sortie en rajoutant le mot clé out dans un vertex shader et en mettant dans le fragment shader la même variable avec le mot clé in dans les dans les shader qui sont avant 330 on appelait ça des vertex à trip je crois que c'était un type particulier mais bon maintenant donc à partir de 3.3 c'est des in et des out ou des out et des in plutôt sachant que voilà les shaders communique entre eux en fonction de qui est là et qui n'est pas là en pratique si vous n'avez pas la boîte la boîte géométrie shader le vertex shader communique avec le fragment shader donc la sortie qui est là est une entrée ici la sortie vertex shader est une entrée probablement shader parce que la géométrie n'existe pas dans la situation actuelle ok donc on a un quadrilatère qui s'affiche à l'écran c'est très bien maintenant on va reprendre petit à petit les transformations spatiales dans opengl et donc reprendre l'idée que on a deux choses à faire la première c'est modéliser en quelque sorte la scène alors dans modéliser je vais inclure visualiser aussi modéliser visualiser c'est à dire j'inclue la caméra pour l'instant je sépare pas les deux opérations je les mets dans une seule qu'on va appeler model view donc je combine la modélisation dans l'espace et la vue donc pour faire ça donc il faut toujours se représenter l'espace comme ça donc x y z et donc je vous rappelle que ça c'est un repère qu'on appelle un repère main droite les aides vers vous donc x y z les aides vers vous repère main droite comme je suis pas filmé je vais prendre cette image là donc le x c'est votre pouce le y c'est votre index et le z c'est votre majeur vers vous et donc on est positionné en 0 0 0 et notre but est de ramener les choses dans le cube unitaire enfin le cube moins 1 1 qui permet de les voir alors le but c'est de ramener les objets là dedans pour pouvoir les voir bon ça tombe bien mon quadrilatère il est déjà là dedans donc c'est pour ça que je vois il serait pas là dedans je le verrai pas donc la première chose qu'on va faire c'est bah déplacer un peu ce ce quadrilatère donc déplacer le quadrilatère revient à déplacer tous et tous ces points donc exemple basique vous voulez le déplacer à la main vous rajoutez ici par exemple on va le décaler légèrement à droite le décaler légèrement à droite c'est lui rajouter un vecteur 3 alors pourquoi un vecteur 3 parce que pos est un vectrois donc pos est un vectrois je lui rajoute un vectrois je le décale légèrement à droite ça veut dire quoi si je regarde le repère je décale légèrement à droite bah c'est x vous voyez ici la droite c'est x ou plutôt là donc le quadrilatère il est là et j'aimerais légèrement le décaler par ici disons que cette quantité là représente 0.3 donc en gros 0.3 de x et je touche pas à son y ni à son z et donc je rajoute 0.3 et puis le 0.0 0.0 avec plus ? oui parce que GLSL c'est un langage qui est donc disons que qui est qui hérite du langage C mais avec la surcharge de C++ du coup l'opération plus entre deux vecteurs bah fait un plus entre deux vecteurs comme l'opération fois entre deux matrices fait un produit matriciel bah ça a à voir dans le sens où beaucoup de choses syntaxiquement sont proches comment ça c'est pas du C le fonctionnement ? comment ça c'est pas du C le fonctionnement ? donc quand vous modifiez votre shader il est recompilé à la volée donc ce qu'on remarque ici c'est que potentiellement le 0.3 il subit le weight qui est là c'est normal donc ici 0.5 c'est pas tout à fait 0.5 on n'est pas tout à fait au quart plus 1 on devrait être au milieu je rappelle que le cube unitaire entre guillemets c'est pas vraiment il n'avait pas de 2 de côté égal 1 c'est plutôt de côté égal 2 parce qu'il va de moins 1 à plus 1 donc je peux aussi légèrement décaler le Y ici vers le haut et vous voyez que le cube est légèrement décalé donc bon bref on peut continuer à s'amuser longtemps comme ça mais bon ça va un certain temps nous ce qu'on veut c'est qu'on puisse contrôler ce qu'on appelle la modélisation dans l'espace d'un objet donc modéliser un objet dans l'espace c'est transformer tous ces sommets c'est à dire modifier l'emplacement donc bouger ce quadrilatère c'est bouger tous ces sommets donc on remarque que tous ces sommets vont subir la même transformation d'accord et la transformation en question que j'appelle ici model view est une matrice que je vais noter M qui va multiplier le sommet que j'appelle V donc cette matrice elle est 4D ça veut dire qu'elle est 4 par 4 et ce vecteur il est 4D ça veut dire 4 lignes une colonne 4 par 1 donc je multiplie une matrice 4,4 par une matrice 4,1 ça me donnera un résultat quand on multiplie une matrice on fait en sorte que la fin de l'une corresponde à la dimension du début de l'autre et donc on supprime ces deux là qui sont égales et on obtient donc une matrice 4 par 1 c'est à dire un nouveau vecteur V pris donc déplacer un point un sommet donc un vertex revient à le multiplier par une matrice qui le transforme cette matrice va pour l'instant contenir par exemple juste une translation juste pour voir si on peut reproduire ce modèle le truc que j'ai fait à la main par le code donc pour ça je vais créer une variable uniforme là son type ça va être mat4 donc la matrice 4 par 4 c'est mat4 et je vais l'appeler model view et donc c'est un uniforme c'est au code en C de mettre en place ce qu'il faut dans model view et donc là on revient ici et on commence à rajouter des choses dans GL for Demis pour qu'il nous gère une matrice alors dans GL for Demis si vous voulez gérer les matrices vous avez dans GL for Demis vous avez dans GL for Demis donc les outils de GL for Demis un ensemble de fonctions qui sont liées aux matrices là où vous retrouvez le mot matrix globalement plus tout ce qui est translate rotate ou éventuellement lookat vous allez avoir donc une fonction qui s'appelle GL for Demis qui génère une matrice de type flottant ou double on va prendre flottant et vous lui donnez un nom sous la forme d'un d'une chaîne de caractère donc mettre en avant une matrice pour modifier son contenu ou envoyer son contenu etc. ça va adopter la même nomenclature que dans OpenGL on appelle ça bind donc on va binder une matrice donc on va mettre en avant on va la mettre en matrice courante une matrice en fonction de son nom et on va avoir un certain nombre d'opérations qu'on peut utiliser dans les matrices comme par exemple charger la matrice identité dans une matrice ou comme par exemple mettre une translation dans une matrice donc on va utiliser en gros pour le moment gène matrix bind matrix load identity F et translate F qui est une translation ça tout ça dans le code C donc il faut qu'à l'init on ait créé les matrices donc c'est fait GL4DU GEN MATRIX GLFLOAT ça c'est le type de chaque élément de la matrice c'est un flottant et deuxième paramètre c'est le nom de la matrice on fait correspondre le nom qu'on a mis en place dans le shader avec le nom qu'on a dans le code C c'est à dire exactement il faut qu'il y ait la même chose model view avec un V majuscule là model view avec un V majuscule d'accord donc ça ça génère la matrice bon ça met enfin ça ne met pas nécessairement quelque chose dedans donc avant d'utiliser une matrice enfin à quel moment une matrice ou un programme est utilisé un programme est utilisé à partir du moment où il y a de la géométrie à traiter donc un programme est utilisé à partir du moment où je déclenche le dessin de quelque chose et donc ici le déclenchement du dessin c'est là que ça se passe donc si vous voulez utiliser modifier la matrice vous avez jusqu'à jusqu'au moment où vous faites le draw ici donc ici je vais mettre un GL 4DU GL 4DU bind matrix donc ça ça dit en gros je parle à la matrice qui s'appelle model view enfin je m'adresse à la matrice qui s'appelle model view cette matrice qui s'appelle model view je veux charger la matrice identité dedans pour rappel la matrice identité c'est la matrice qui contient des 1 sur sa diagonale et 0 sur tout le reste et qui ne change rien à une coordonnée donc multiplier par une matrice identité revient à rien faire c'est la c'est l'élément neutre de la multiplication matricielle ok donc pour le moment model view contient identité alors si vous mettez pas identité model view contient ce qu'il y a dans la mémoire donc vous savez pas donc attention à bien mettre un load quelque chose vous pouvez load ce que vous voulez si vous voulez load dedans quelque chose de particulier vous avez la fonction load matrix F et vous lui passez un tableau de 4x4 flottant 16 flottants et ça load dans la matrice c'est 16 flottants mais au minimum donc vous faites un load que ce soit load identity ou load matrix F donc vous chargez identité et nous on veut mettre une translation en plus donc ma matrice qui s'appelle model view que je vais noter juste M pour le moment elle contient la matrice identité je vais multiplier à droite une translation donc multiplier à droite une translation c'est utiliser la fonction GL4DU translate correct oui ça change effectivement quelque chose de faire à gauche ou à droite parce qu'une matrice la multiplication matricielle n'est pas commutative on a vu que combiner une rotation à une translation c'est pas combiner une rotation à translation c'est pas translation à rotation ça donne pas le même résultat voilà c'est décentrer puis faire tourner ou faire tourner puis décentrer c'est pas la même chose c'est pas la même chose et toutes les opérations dans GL4DU ce sont des opérations faites à droite toutes les opérations voilà ça doit le dire quelque part dans la doc multiplication rotation définie par un ange en champ je sais pas je sais pas si je l'ai écrit dans la doc non je l'ai pas écrit dans la doc je l'avais écrit dans les autres exemples du cours donc toutes les opérations que vous avez là tout ce qui est rotate, translate, tout ça sont des opérations qui sont faites à droite donc qui prennent le dessus sur ce qu'il y avait sur ce qu'il y avait avant quand je dis prennent le dessus parce que si vous vous dites que vous multipliez la matrice par un vertex V si la matrice c'est ça donc vous vous dépliez ça revient à dire que je fais identité fois translation fois V et donc on voit que la translation est la première opération qui est appliquée et ensuite l'identité d'accord donc attention si après il y a une rotation par exemple si après je mets une rotation la rotation vient en premier si après il y a une rotation ça veut dire il y a une rotation avant voilà donc l'ordre est toujours inversé c'est comme une pile il faut partir d'en bas et remonter donc si vous avez rajouté une rotation à la fin ça veut dire qu'elle est faite au début donc pour le moment on met juste une translation GL4DU translate F et on fait une petite translation de 0.5 0.0 0.0 F voilà donc là la matrice est modifiée modifiée où dans le CPU ça veut pas dire que le GPU est au courant de ce qui se passe si vous voulez que le GPU soit au courant de ce qui se passe concernant votre matrice vous lui envoyer votre matrice alors pour lui envoyer votre matrice il y a send matrix ou send matrices alors où est-ce qu'elle est alors où est-ce qu'elle est donc il y a send matrix pour envoyer la matrice courante c'est à dire celle qui est bind ou send matrices pour envoyer toutes les matrices que j'ai apport de mise à sous la main voilà si vous voulez pas vous prendre la tête à binder send, binder, send etc vous utilisez directement celle-là et donc je vais utiliser directement celle-là le principal est que ce send soit fait avant le draw si vous le faites après le draw c'est trop tard ok donc alors delete matrix juste un mot dessus ça delete bien sûr une matrice en fonction de son nom mais globalement tout ce qui est créé par gm port de mise si vous mettez en place cette fonction-là au kit c'est détruit automatiquement voilà il y a une sorte de garbage collector qui détruira tous les objets qui ont été créés que ce soit de la géométrie, des matrices, un programme shader, etc. donc voilà ça nous évite de faire les delete nous-mêmes mais bon après si vous faites dans une boucle d'affichage créer quelque chose il vaut mieux la delete dans la même boucle donc dans ce cas-là vous êtes obligés de le faire parce que le clean est vraiment à appeler que quand vous quittez l'application donc voilà donc je sauve ça je compile le programme alors je vais bien convertir ici donc j'exécute le programme il n'y a rien qui a changé c'est normal le shader n'a rien fait de ma matrice qui est là donc ça c'est mon sommet ça c'est mon vertex en 4 dimensions c'est cet élément-là que je peux multiplier par une matrice et ça c'est une matrice 4 donc en pratique comme on l'a fait dans le tableau il suffit de faire ça je prends ma matrice que je multiplie par mon vecteur alors attention ici je ne compile pas et je vous montre je n'ai rien je vais pas faire make j'ai pas modifié le code C j'ai modifié le code GLSL le code GLSL est recompilé à la volée donc à l'exécution et donc ça fonctionne on a la translation qui a été commandée par le code en C qui est effectué dans le code GLSL alors donc côté modélisation on commence à avoir quelque chose qui est pas mal avant d'aller à on ne va pas mettre de la rotation tout de suite on attendra d'avoir peut-être une projection donc avant d'aller à la projection on va jouer un peu avec la modélisation dans le temps c'est à dire voir si tout ça ça résiste ça peut changer dans le temps et je peux voir quelque chose qui change alors côté translation quelque chose qui change par exemple de manière cyclique c'est pas mal c'est de prendre une fonction sinus par exemple sinus est une fonction qui varie entre moins 1 et plus 1 et donc on peut créer on peut avec sinus fabriquer une translation entre moins 1 et plus 1 de manière cyclique moins 1, plus 1, moins 1 enfin plus 1, moins 1, moins 1 moins 1, plus 1, plus 1, moins 1, etc. donc pour ça fabriquer quelque chose qui de manière cyclique me fait une translation moins 1, plus 1 revient à avoir une variable qui change dans le temps on va dire statique avec chez elle flotte disons on va l'appeler a égal 0.0f et pour le moment a on va la faire bouger à la fin plus égal 0.01f voilà j'ai une variable a qui change cette variable a qui change je veux l'utiliser à la place de cette translation en x en mettant sinus A tout simplement A change comme un angle et sinus de cet angle va me donner au minimum moins 1 au maximum plus 1 et cette translation je vais la soumettre au GPU à chaque draw alors attention on a 5500 draw par seconde on peut voir ici donc la notion de temps est importante ici il faut recompiler le code parce qu'on a modifié la partie en C et donc on a notre quadrilatère qui bouge de gauche à droite un peu trop vite parce qu'on est quand même à 5000 frames par seconde et je reviendrai rapidement sur comment arrêter de faire des boulettes comme ça c'est à dire faire de l'animation en fonction des frames au lieu de faire des animations en fonction du temps donc bon je bricole rapidement en modifiant la valeur de la valeur qui me permet de changer à chaque frame dessiné ça tourne moins vite et c'est plus joli mais c'est parce que je suis à 5000 frames par seconde si ce chiffre là descend pour une raison ou une autre parce que je change de carte graphique ou quoi bah l'animation change votre démo que vous allez faire vous allez la faire sur votre machine et le jour que vous arrivez sur la machine de démonstration à API 8 bah c'est pas la même machine et c'est pas les mêmes conditions donc la vitesse ne sera pas la même donc attention si vous calez la vitesse en fonction du nombre de frames vous allez avoir des animations qui sont pas constantes il faut caler la vitesse en fonction du temps oui comment ça se fait que les images de France vous pouvez évoquer directement à ce que vous c'est un point de vue de cette vidéo euh je enfin pour ma part euh j'imagine que c'est mon ma bibliothèque SDL2 après une mise à jour qui a qui a mis la valeur par défaut non synchronisée et que depuis tous les codes sont non synchronisés donc il faut les mettre enfin mettre les forcer à synchroniser avec euh euh avec le la fréquence verticale de l'écran donc le V ce qu'on appelle le V5 euh donc activer le V5 ça ça revient à appeler une commande SDL2 euh SDL donc on peut on peut éventuellement commencer par là effectivement si euh ne serait-ce que déjà une si vous voulez pas que votre code il fabrique trop d'image par rapport à votre machine donc si vous avez une approche disons déjà ne serait-ce qu'écologique de la programmation ça sert à rien de fabriquer des frames qui seront pas vus d'accord donc ça sert à rien de tourner à 5000 frames à faire chauffer la machine alors que bon euh 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 votre écran ne peut vous afficher que 60 frames par seconde donc euh synchroniser verticalement votre application pour pas qu'elle euh rafraîchisse trop vite donc euh ça ça passe par euh une commande SDL qui SDLGL euh qui est euh euh de mémoire SDLGL 7 7 swap intervalle et vous lui mettez 1 c'est 0 ou 1 c'est 0 ou 1 si vous mettez 1 ça active la synchronisation verticale bon je vous l'ai testé donc ça compile donc ça ça exécute donc vous voyez notre quadrilatère est quasiment euh immobile mais il bouge hein vous voyez depuis depuis tout à l'heure il a bougé de quelques centimètres euh je suis à 60 frames donc mon programme c'est synchronisé verticalement avec l'affichage alors ça résout pas tous les problèmes ça c'est pas parce que je suis synchronisé à 60 que je suis toujours à 60 d'ailleurs si vous regardez je suis pas toujours tout à fait à 60 ça varie légèrement elle est pas parfaite la synchro ça c'est le premier point et si vous êtes à 30 pas parce que l'affichage est à 30 parce que votre code fait trop de calculs donc vous allez avoir l'effet inverse donc si vous synchronisez à 60 en pensant que vous allez toujours avoir 60 c'est pas vrai de temps en temps vous pouvez descendre en dessous parce que vous avez demandé trop de calculs à la machine et que la machine n'est pas capable de le fournir d'accord donc il faut vraiment en plus de la synchronisation verticale récupérer le temps et utiliser le temps pour ses déplacements pour ses simulations pour être plus juste ok ? il y avait une main levée oui ? son signe elle est déjà signe 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 elle est dans mat.h si ça vous pose un problème sur votre machine vous rajoutez des include mat.h et éventuellement moins petite lm dans le make file dans les ldplats signe elle est enfin chez moi pas besoin de rajouter moi aussi il y a pas besoin de rajouter ben ça enfin je me souviens d'une époque où si on faisait pas l'inclusion si on forçait pas l'inclusion de mat.h où on rajoutait pas lm ça compilait pas mais bon depuis ça a l'air bon d'avoir été intégré dans les trucs standards parce que vous avez pas le même le même pas que moi j'ai un tout petit pas pour le moment donc ça c'est effectivement mauvais si donc je veux utiliser le temps bon je vais faire rapidement un truc ici on va créer quand même une fonction que je vais appeler donc ici static double get dt void donc la mission de get dt c'est de me renvoyer le delta temps passé entre deux appels statique double t0 égale 0 donc je considère que le temps de départ c'est 0 je crée une variable t qui va récupérer le temps actuel en pratique le temps depuis le démarrage de l'application par le biais de la fonction GL4D et l'application et l'application et l'application que vous retrouvez ici dans la doc dans le fichier GL4D GL4D c'est GL par de mise point point H et voilà GL4D get offset time donne le temps écoulé en millisecondes depuis t0 t0 c'est le démarrage de l'application donc ça c'est des millisecondes qui sont renvoyés comme double du coup le delta temps c'est t moins t0 si je le veux en secondes je divise par 1000 donc transformer des millisecondes en secondes c'est diviser par 1000 et ensuite vous mettez à jour t0 pour la frame suivante à t donc pour la frame en cours vous avez déjà t0 vous récupérez t vous faites la soustraction entre les deux vous diviser par 1000 et vous mettez à jour t0 pour la frame d'après en prenant le temps de la frame en cours voilà pour toujours avoir la différence entre la frame d'avant et la frame d'après en termes de temps et vous retournez le dt et donc la fonction calcule le delta temps entre deux frames et donc si on réfléchit en termes d'angle euh vous voulez faire un tour un cycle complet de sinus un cycle complet de sinus c'est 2pi donc vous voulez faire un aller-retour en une seconde un cycle complet aller-retour alors 2pi c'est donc la fonction sinus prend des radians donc il faut écrire 2pi 2 fois pi fois le nombre de secondes passées donc si vous réfléchissez en termes de temps c'est plus facile vous dites ok je veux faire un cycle complet 2.0 fois pi fois le temps qui est passé dt alors dt c'est get dt voilà et là vous avez un cycle complet c'est à dire un aller-retour en une seconde oui il y avait une main levée une machine n'a pas le temps pourquoi une machine n'a pas le temps elle a une fréquence une machine donc elle est capable de calculer le temps en fonction de sa fréquence elle compte le nombre de tours passées et elle a le temps un système récupère heureusement le temps après il n'a pas le enfin il n'a pas nécessairement le temps de la société du monde humain mais elle a le temps à partir du moment où elle a ouvert les yeux elle voit le temps passer si vous préférez alors le cpu voit le temps passer parce qu'il est séquentiel en quelque sorte mais le gpu non ben non parce que le gpu les processus ils sont parallèles et et donc il n'y a pas une exécution séquentielle des des corps gpu donc si chacun commence à compter de son côté chacun on tombera pas forcément avec les mêmes résultats donc le gpu a besoin par contre que le cpu lui envoie une notion de changement dans le temps pour qu'il utilise alors qu'ici en cpu vous voyez on utilise ne serait-ce que là on est en train d'utiliser quelque part le temps avec une variable statique qui change d'un appel à l'autre le fait de compter le nombre d'appels par exemple c'est une notion de temps j'ai été appelé une fois deux fois trois fois donc en ayant juste une variable statique int i égale 0 et que vous à chaque fois que vous appelez la fonction vous faites i++ ben la fonction compte le nombre de pro qu'elle a été appelée oui euh à l'époque dans les centres on a été utilisé le temps pareil euh à l'époque j'ai été mpi vous avez été un cours avec des radians 180 oui ah parce que là après ça dépend des fonctions là j'utilise sinus qui prend des radians des angles en radians mais tout à l'heure si on utilise par exemple la rotation euh avec euh gf4du rotate cette fonction utilise des angles en degrés ben ça fait que ça correspond pas à des radians et du coup euh c'est moins naturel à penser un angle de 180 en radians je sais pas exactement où il tombe ben par contre si vous me dites 2pi je sais que 2pi c'est 0 en radians mais 180 en radians c'est enfin si vous me dites pi c'est 180 oui mais 180 à quoi ça à quel angle ça correspond je sais pas ben il faut diviser 180 par pi pour voir euh enfin pour prendre le reste au fait de la division pour voir qu'est-ce qui reste dans l'angle euh le reste de la division par 2pi pour euh pour enlever enfin faire une euh un modulo quoi une congruence bon euh euh ok on rajoute euh une euh une projection on en a déjà parlé des projections je reviens rapidement euh sur euh 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 disons les deux situations les plus basiques une projection orthogonale et une projection en perspective euh 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 sachant qu'on est déjà dans celle-là en fait hein plus ou moins parce que c'est juste euh 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 notre euh notre projection orthogonale elle ne change rien au cube euh qui est entre moins un et plus un ça veut dire que quand vous imaginez left c'est moins un euh euh right c'est plus un euh near c'est plus un far c'est moins un top c'est plus un et bottom c'est moins un donc si vous faites une euh matrice orthogonale avec ces valeurs-là plus un moins un vous retombez sur en fait l'opération identité qui ne change rien maintenant si vous faites une grosse matrice orthogonale elle va écraser la scène qu'il y a dedans c'est-à-dire elle va faire un dézoom de la scène pour la ramener un gros volume vers le petit volume de euh de côté égale 2 moins un plus un bon voilà donc euh bon on va s'attarder sur la la projection orthogonale la projection est une matrice aussi elle vient après la modélisation dans le dans les opérations à effectuer sur un sommet alors donc le sommet c'est V il est modélisé dans l'espace et ensuite il est projeté à l'écran et ça c'est notre prochaine étape créer une matrice de projection donc ce qu'on veut maintenant c'est de faire une matrice de projection en perspective et donc dans GLFordemise vous avez la fonction frostum qui vous permet de faire ça ou la fonction perspective qui permet de faire ça donc vous comme vous préférez la frostum L left R right B bottom t top n near f far vous reprenez ce schéma là on parle bien des éléments qui sont là le near le far le right le left le top et le bottom il est là donc vous imaginez votre volume de projection en fonction de ces six valeurs ça va vous créer ce volume de projection il est déformant c'est à dire plus l'objet est loin plus il sera écrasé au moment d'être projet parce qu'il va être ramené à la même dimension que l'objet qui est proche mais relativement à son à la largeur du volume à cet endroit là donc c'est relatif à la largeur qui est là donc je rappelle ça utilise les proportions Thalès ça utilise le théorème de Thalès et donc plus z est éloigné plus la taille du côté ici est grande plus l'objet est divisé par une valeur grande donc plus l'objet est rapetissé et à l'inverse plus l'objet est proche du near et moins il est rapetissé c'est ça qui donne la perspective un rappel hyper rapide donc une perspective bon une perspective pour un quadrilatère ça va pas être extraordinaire mais après on passera un cube et je vous promets après on fait une pause parce que je sens que les cerveaux ont besoin d'air alors je génère une matrice proche alors comme j'ai généré une matrice model view je génère une matrice proche alors là pour le coup la matrice proche ce sera la même tout le temps enfin tout le temps tant que j'ai pas touché à la fenêtre mais disons que je touche pas à la fenêtre oui pas pour le moment je la mettrai après pour l'utiliser au moment où je l'utilise pour le moment je vais juste la remplir donc je copie-colle ces deux lignes pour les reprendre ici alors proche je l'ai généré je la baigne je mets dedans identité je mets dedans un frostum où est-ce qu'elle est la doc frostum celle-là je mets dedans le frostum avec donc l'être disons moins 1 1.0 f pardon moins 1.0 f 1.0 f ça c'est le right ensuite c'est bottom moins 1.0 f 1.0 f 1.0 f et moins euh non le nir je le mets à 1 devant les yeux et le phare disons à 1000 loin devant alors premier problème donc le nir donc si je reviens à ce schéma le nir il y a 1 vers les z négatifs devant moi donc il est à z égale moins 1 mon quadrilatère il est là à z égale 0 il est entre mon oeil et le nir je ne vois que ce qu'il y a dans le volume bleu donc si je veux voir mon quadrilatère il faut l'envoyer ici disons à moins 2 d'accord au moins à moins 2 alors je vais commencer par déjà arrêter d'utiliser ça ça on en a plus besoin et mettre moins 2 j'ai dit dans la envoyer l'objet à moins 2 parce que sinon je le verrai pas si j'utilise cette matrice ou si vous préférez je le remets à 0 on va constater qu'on voit rien et ensuite on va corriger d'accord on va commencer par constater qu'on voit rien donc je vais dans le shader j'ai dit ça je n'en veux plus je l'enlève et je le remplace par 1.0 pas de F en shader il y a des drivers de cartes graphiques qui n'aiment pas le F vous ne mettez pas de F bon j'ai dit la projection vous l'utilisez après la modélisation donc elle est ici proche fois modélisation fois le sommet et ici proche vous la rajoutez comme uniforme parce que je l'ai créé en l'appelant proche et que j'ai scènes les matrices toutes les matrices du coup elle aussi sera scènes donc là on va constater qu'on voit que du rouge parce que le quadrilatère il est devant nous enfin il est entre les yeux et le plan nir qui est le premier endroit à partir duquel on voit du volume donc ce qui est en bleu ici c'est ce que je crois ce qui est en bleu en dehors de ce qui est en bleu je ne le vois pas donc je commence à voir à partir du plan qu'on appelle le plan nir et donc il faut que mon quadrilatère il soit là dedans plus je le mets loin plus il va être petit c'est pour ça que j'ai enlevé le weight pour vous montrer qu'en l'éloignant il va rapetisser donc je vais le mettre à moins 2 du coup pour essayer de le voir des fois on passe une journée à essayer de voir pourquoi on ne voit pas un objet parce qu'on a mal compris la géométrie de l'espace donc je l'ai mis à moins 2 je le vois et il bouge toujours il zigzag de gauche à droite ah je peux maintenant moins 2 c'était peut-être trop loin moins 1 il est pile sur le nir vous voyez il est pile sur le nir à moins 1 donc moins 1.1 quelque chose moins 1.1 il est juste un peu plus loin que le nir vous voyez juste un peu plus loin que le nir maintenant même à la limite je peux très bien dire que au fait ça c'est plus a moins a et donc avec le temps il s'éloigne au revoir ok il ne revient pas hein j'ai utilisé a pas en cosinus ou en sinus voilà donc on est bon là-dessus mais maintenant on peut voir qu'on peut faire aussi d'autres opérations comme par exemple des rotations mais pour le coup là je vais prendre un cube euh je vais prendre un cube à la place du quad et donc je vais remplacer quad par euh cube yes 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 euh c'est bon il y a bien une fonction cube hein j'ai remplacé le nom de la variable et le nom de la fonction on va gen cube maintenant donc là on a affaire à un cube alors pourquoi il prend plus d'espace parce que le cube il est il va de plus 1 devant il va de plus 1 devant en z il a un il va de plus 1 à moins 1 derrière donc il est plus en avant que le quadrilatère qui était à 0 donc le cube il faut l'éloigner pour avoir le même effet que le quadrilatère il faut l'éloigner de 1 de plus donc pour avoir exactement le même effet il faut mettre moins 2 moins 1 oui oui le nier nous faisait voir la back face du cube et du coup quand on est à la face arrière dedans le cube on peut désactiver la possibilité de voir les triangles internes d'un objet en fonction du sens dans lequel il tourne l'intérieur on peut désactiver ça pour gagner en FPS ça sert à rien de rendre des triangles internes sauf si on sait que c'est ce qu'on veut par défaut c'est pas activer ce truc et on peut l'activer oui pourquoi dans la figure on a l'impression que c'est un rectangle ok je corrige ça maintenant ça c'est la proportion donc ma fenêtre qui est donc une portion de vue elle est rectangulaire mais mon espace il est cubique donc au moment où je projette enfin où j'ai fini de projeter et que je mappe ce cube qui devient en gros un carré qui devient un rectangle j'écrase j'écrase le carré dans la fenêtre donc pour éviter ça il faut que j'ai une proportion inverse de mon volume c'est à dire que si ma fenêtre est écrasée c'est à dire que y est plus petit que que enfin non je veux dire la hauteur est plus petite que la largeur il faut avoir un volume où c'est l'inverse donc il faut multiplier par l'inverse de cette proportion wh donc globalement il faut que le volume ici corresponde au volume au plan plutôt de la portion de vue en termes de dimension et donc y ici va être donc h sur w donc il faut le bottom et le top il faut les multiplier par h alors h c'est la hauteur de la fenêtre window height et diviser par window height attention c'est une division entière si ça c'est fait avant faites attention à passer en flottant avant de faire la division un truc comme ça là on va utiliser les proportions de la fenêtre dans le volume de projection et là je mets 1 je vais éloigner un tout petit peu plus du coup pour que vous puissiez constater qu'en gros le cube je vais le voir il est carré il est pas écrasé même 2,5 alors donc là juste histoire de visualiser la rotation je vais mettre une option ici à limite qui est l'option dessine moi tout en fil de fer gl poly mode donc cette fonction vous la retrouvez dans la doc ici gl poly mode voilà c'est celle là donc vous devez mettre comme premier argument ça avant il y avait la possibilité de dire front ou back ou front and back maintenant il y a plus que front and back parce que ça change rien pour gl donc les deux et on va dessiner en avec des lignes donc en gros je dis à gl de dessiner avec des lignes les polygones ça c'est histoire de voir le cube vous arrivez à le voir c'est pas assez je vais épaissir la ligne il y a une fonction qui permet de vous épaissir les lignes je crois que c'est gl line gl line quelque chose avec un flottant on va mettre 3 par exemple gl line et on va mettre 3.0 f ça marche pas c'est pas ce que j'ai fait c'est avant le dessin donc faut que ce soit juste avant le dessin normalement mais il est possible que ah to enable invisible a priori il faudrait activer ou désactiver peut-être activer le line smooth d'après la doc il faudrait peut-être activer gl enable gl line smooth enfin ça c'est des anciennes options voilà il faut activer le line smooth pour que ça marche donc avec l'option du dessus rajouter l'option d'en dessous pour que tout fonctionne bon là ça vous permet de mieux voir la ligne on va faire tourner tout ça et juste finir là dessus sur donc le fait de rajouter une rotation avant ou après la translation on va mettre une rotation autour de autour de z autour de y pardon gl rotate gl 4d u rotate f donc un angle en degré donc ici si vous considérez que ça a cd c'est un angle en en radiant vous prenez a qui est un angle en radiant vous le diviser par l'unité de radiance et qui c'est pi en quelque sorte en quelque sorte l'unité radiant c'est pi et ça correspond à quoi pi 180 degrés donc on parle d'unité degrés maintenant donc un pi c'est 180 degrés vous divisez par pi vous revenez quand vous avez un pi ça veut dire vous avez un quand vous avez un c'est à dire dans l'unité vous avez un vous avez fait un demi tour vous avez combien de degrés 180 donc vous multipliez par 180 donc vous multipliez a par 180 vous divisez l'ensemble par pi et vous avez converti vous avez fait une conversion radiant vers degré ça c'est l'angle de rotation autour de quel axe ? 0.0f en x 1.0f en y et 0.0f en z et donc vous faites une rotation d'angle a en degrés autour de l'axe des y donc la rotation est faite d'abord donc l'objet tourne d'abord sur son centre pourquoi je dis la rotation est faite d'abord ? parce que elle est envoyée à la fin c'est comme une pile donc vous montez d'ici vers le haut c'est la rotation puis la translation puis identité donc si vous switchez ici entre rotation et translation la translation descendre l'objet la rotation le fait tourner par rapport au nouveau centre donc il fait une sorte de rotation en orbite ça c'est l'exemple que j'avais fait en classe avec la chaise voilà le cube il tourne autour de nous et en même temps il se décentre de manière un peu bizarre bon ça tourne un peu dans tous les sens c'est difficile, le mouvement est assez complexe là il faudrait s'éloigner pour le voir mais bon je vais m'arrêter là-dessus en revenant sur l'exemple comme ça et on va arrêter cette séquence donc sur ce résultat et cet exemple qui sera mis en ligne dans cet état c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti